Salut les astrophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu d'astrologie uranienne, évidemment c'est un sujet sur lequel je passe assez souvent, mais là c'était pour pouvoir répondre à un message qui revient assez fréquemment en commentaire, un message privé sur Facebook et sur Youtube, qui est comment on peut obtenir nous-mêmes notre propre carte en mode uranien. Alors oui, l'astrologie uranienne finalement c'est une astrologie qui est assez récente, quand on compare à des astrologies qui ont 1000, 2000, 2000 ans, il y a très peu de choses de comparables avec l'astrologie uranienne, qui est née quand même dans les années 40, 30, 40 à peu près en Allemagne, donc on est sur une astrologie très récente, très peu connue encore malheureusement, très peu pratiquée encore plus, et il se trouve que malheureusement aucun site, aucun site internet, en tout cas à ma connaissance, j'ai exploré tous les sites pouvant aborder à peu près le sujet de monter une carte en direct sur internet, que ce soit en français, en anglais, en allemand, je suis même allé chez les espagnols et les thaïlandais, donc c'est pour dire à quel point j'ai fouillé, il n'y en a trouvé aucun site internet qui propose de faire sa carte du ciel en mode carte uranienne. Donc, comme c'est un message qui revient très fréquemment dans les commentaires, bon bah oui, mais moi j'aimerais bien, alors comment est-ce qu'on fait, c'est quoi la méthode ? Eh bien du coup, je vais vous parler un petit peu de la méthode, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, il ne faut pas grand chose, un tout petit peu de matériel et un tout petit peu de logique et de patience, et vous allez voir que ça n'a finalement rien de compliqué de faire une carte uranienne. Allez, je vous emmène. Alors, la première chose à se procurer pour que ça soit quand même plus pratique, c'est un classeur. Moi, j'ai pris un vieux classeur que j'avais qui datait de l'école, j'ai viré ce que j'avais dedans. Voilà, donc un bon classeur, bien solide. Avec ça, une petite pince, alors qui n'est pas indispensable, vous pouvez très bien utiliser du scotch ou une pince à linge, ça fera très bien l'affaire, mais je trouve que c'est pratique pour maintenir les feuilles. Une punaise, alors ça c'est indispensable, essayez de prendre une punaise avec le dessous plat. Ne prenez pas une bombée, ni une avec une hanse, une espèce de petite garde, ça ne va pas être pratique du tout. Et enfin, d'imprimer deux feuilles, dont je donne le lien dans la description, une roue externe et une roue interne, qui va vous permettre de voir un peu sur la roue l'endroit où vous allez pointer vos flèches. Concernant les feuilles, prenez celles avec les flèches, qui représentera du coup la partie mobile de la roue. C'est une partie qu'on va faire tourner sur le dessus, par-dessus les autres cartes, pour nous permettre de voir justement les correspondances entre les planètes et de mieux observer simplement les mi-points qui existent et les endroits où des planètes tombent en correspondance avec ces fameux mi-points. Alors bon, vous n'êtes pas obligés de faire ça de manière extraordinairement soignée. Personnellement, j'ai plutôt tendance à découper un peu ça, comme avec les pieds, donc bon, ce n'est pas trop trop grave. L'un des inconvénients de faire ça sur du papier, c'est qu'évidemment le papier est fragile et peut à l'usage évidemment s'abîmer. Donc n'hésitez pas par exemple à doubler le papier, à coller deux épaisseurs l'une sur l'autre ou alors à imprimer ça peut-être sur du papier un peu plus solide. Certains de mes élèves se sont amusés à faire imprimer cette roue sur du papier transparent. Alors si vous en avez, c'est très bien. Si votre imprimante peut gérer ça, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aller très bien chez un imprimeur pour le faire. Il n'y a aucun problème, beaucoup le feront. Donc voilà, une fois que vous avez découpé ça, on va pouvoir fixer l'ensemble sur le point central. Alors pour cela, on va récupérer notre classeur. Donc moi, je vous invite à le mettre de ce côté-là pour pouvoir laisser la place de l'autre côté aux feuilles, aux différents thèmes que vous aurez faits. Vous le mettez dans une pochette, ça vous permet de les garder. Vous positionnez le cercle externe, donc la feuille complète, puis le cercle interne, donc les flèches, sur le dessus. Vous les centrez bien. Vous positionnez bien ça à l'endroit où vous voulez sur le classeur. Et avec la punaise, vous allez percer un peu de force pour faire une marque sur la couverture et voir à l'endroit où vous allez justement percer. Puis là, un bon petit coup de pouce et clac, vous enfoncez la punaise. Elle tient bien, elle ne s'enlève plus. C'est parfait. Maintenant, au contraire, il va falloir l'enlever. Donc vous vous dépatouillez comme vous pouvez. Vous la ressortez et vous la replantez de l'autre côté, sur l'extérieur. Et à partir de là, on va pouvoir insérer directement nos cartes dessus. Donc c'est un petit peu précis. Il faut pouvoir les enfoncer correctement au bon endroit. Voilà, sur le centre, il est très important que tout reste bien centré. Donc vous verrez, il y a un petit point sur les feuilles, sur les cartes. Donc vous n'aurez pas besoin de faire grand effort pour viser. Et à partir de là, on va pouvoir faire tourner notre roue centrale. Je vous invite à mettre une attache pour faire en sorte que la carte externe ne bouge pas. Voilà, comme ça, elle est bien fixée. Et ça va nous permettre maintenant de pouvoir travailler sur notre roue. Et pour cela, il va falloir la remplir. Donc comment on fait ? Eh bien, à nouveau, je vous emmène. Et pour ça, il faut aller sur Internet. Pour trouver les données à reporter sur votre roue uranienne, et donc monter éventuellement votre thème personnel, il vous suffit d'aller sur le site AstroThème. AstroThème, c'est un site qui est gratuit pour la plupart des fonctions. Les fonctions avancées peuvent être payantes, mais nous, honnêtement, nous n'en avons pas besoin. C'est un site qui est très bien, qui est très intéressant. Moi, je vous invite à le parcourir. Alors, il ne parle pas d'astrologie uranienne, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui est très nouveau et très peu pratiqué. Donc, personne ne s'est vraiment donné la peine jusqu'à présent de présenter cette pratique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez calculer votre thème. Alors, pour ça, vous pouvez cliquer soit sur Thème Natal, soit ici sur la roue. Mais si nous allons cliquer sur Thème Natal, nous allons pouvoir monter notre propre roue. Donc, on peut monter avec nos informations. Par exemple, Kevin, je vais mettre... ma date, une date lambda. Je ne vais pas mettre ma date à moi, parce que ce n'est pas très intéressant. On va dire, par exemple, que je suis né en 1978. Et on va dire que je suis né à 10h. Voilà, 10h14. Et puis, je vais être né à Paris, par exemple. Paris, oh, Île-de-France ? Non, Ontario. Tiens, comme ça, c'est beaucoup plus drôle. On peut regarder les options avancées, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas nécessaire. On poursuit. Et ici, on a un récapitulatif. Et on poursuit encore. Et là, nous avons tout un tas d'informations. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la roue. Alors, là, nous avons des aspects... Enfin, nous avons des paramètres que nous pouvons changer. Il est possible de retirer les aspects mineurs. On s'en fiche. Les astéroïdes, on n'en a pas besoin non plus. Par contre, il est très important d'afficher les planètes hypothétiques. Ça, c'est ça dont nous avons besoin. On clique sur « Réafficher ». Et à ce moment-là, notre roue a toutes les composantes dont nous avons besoin. Et ça, il vous suffit ensuite d'aller les imprimer. Et vous avez, voilà, cette grande carte avec toutes les informations. Donc là, on a les positions des maisons, mais ça n'a aucun intérêt pour nous. Tout ce qui nous intéresse, c'est ces éléments-là. Et moi, pour ce faire, je vais aller chercher la carte. En fait, je vais vous montrer comment ça marche avec la carte de Jacques Brel. Et voilà, je suis sur la carte de Jacques Brel avec les planètes hypothétiques, enfin dites hypothétiques, dont j'ai besoin pour pouvoir monter le thème. Alors, comment ça se passe ? Déjà, je vais imprimer la carte. Ça sera beaucoup plus pratique et je verrai mieux les informations. Et ensuite, je vais fonctionner par un report. C'est-à-dire, je vais faire un report des planètes en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Et pour ça, comment on va faire ? Une fois que votre roue de 90 est imprimée, vous allez en fait regarder dans quels signes les planètes se trouvent. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Et vous allez voir que les signes fonctionnent par trois catégories. Nous avons les signes dits cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Les signes cardinaux, c'est le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Vous voyez, ça forme une croix, comme ça et comme ça. Les signes fixes, c'est le taureau, le lion, le scorpion et le verso. Encore à nouveau, on a une croix, comme ceci. Puis en dernier, ce sont les signes mutables, qui sont le gémeau, la vierge, le sagittaire et le poisson. Là, pareil, on a à nouveau une croix, comme ceci. Donc, selon l'endroit où la planète se trouve, par exemple ici, le soleil va se trouver à 17,48 degrés du bélier. On voit ici le degré 17,48 du bélier. On est bien dans ce signe-là. Donc, je sais que mon soleil va se retrouver dans la partie cardinale de la roue à 90. Alors, je vais vous montrer après comment on voit les signes du cardinaux. Je sais que, par exemple, Vénus se trouve à 6,24 degrés du taureau. Donc, il va se trouver dans la partie des signes fixes. Et enfin, Vulcain se trouve dans la partie des gémeaux, donc dans les signes mutables à 11,13 degrés. Donc, je sais qu'il se trouvera dans le secteur consacré aux signes mutables. Par contre, Mars se trouve dans le signe cardinal du cancer. Donc, bélier, cancer, balance, capricorne. Donc, je sais qu'il va se trouver dans le même secteur que le soleil, parce que le soleil se trouve également dans un signe cardinal. Et si on regarde, on a beaucoup de planètes ici. On a Hadès, Mercure, Uranus et Admet, qui, eux aussi, font partie d'un signe cardinal. Donc, on va retrouver Mars avec ces planètes-là, donc avec le soleil, Admet, Uranus, Mercure et Hadès. Mais il y aura également Pluton. On aura, alors, cette planète-là, on ne la rajoute pas parce qu'on ne l'utilise pas en astrologie uranienne. C'est Proserpine. Mais si vous vouliez la rajouter, vous pouvez. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas un corps qu'on utilise énormément. Et nous avons également Saturne, qui se trouvera, lui aussi, dans la maison, on va dire, des signes cardinaux. Donc, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 planètes dans les signes cardinaux. Pour les signes fixes, nous avons Vénus, Cronos et Jupiter, qui se trouvent ici. Nous avons également ceci que nous utilisons, qui est le nœud lunaire. Donc, ça, on en a besoin. Donc, il se trouve également dans le signe du taureau, à 21, 39. Donc, nous allons en avoir besoin, et on va le mettre dans la catégorie du signe fixe. Dans les autres signes fixes, nous avons le lion, avec Zeus, Cupidon et Neptune. Quand on arrive près de la limite, ici, on ne sait pas trop si c'est dedans ou pas, il suffit de regarder le degré, ici, 28, 52. Tant que ça ne dépasse pas 30 degrés, puisque les signes font 30 degrés chacun, ça veut dire que le signe est intégré dedans. Donc, là, Neptune, 28, 52, il est bien à la fin du lion. Mais donc, il est bien dedans. Donc, il sera également dans la maison des signes dits fixe. Ensuite, dans les autres signes fixes, nous avons le scorpion, mais ici, nous n'avons rien. Et enfin, dans les autres signes fixes, nous avons ici le verso avec l'ascendant. Et l'ascendant, notez assez, nous en avons besoin également. Donc, on va noter qu'il se trouvera à 9 degrés 30 dans la catégorie, dans la maison, l'endroit des signes fixes. Et enfin, il y a les signes mutables. Donc, nous avons Vulcain, qui se trouve ici. Ensuite, alors, vous pouvez compter, si vous avez un peu de peine, il y a toujours deux signes d'écart. Donc, vous comptez, un, deux, tac. Voilà, vous avez la Vierge. Ça, on n'en a pas vraiment besoin. C'est le vertex, on l'utilise très peu. Par contre, ici, nous avons Apollon. Et nous avons ici Poséidon à la toute fin, 29 degrés, 29 minutes. On est vraiment à 31 minutes de la fin, mais il est bien intégré dans le signe de la Vierge, donc dans un signe mutable. Ensuite, dans les autres signes mutables, nous avons ici le Sagittaire. On voit que Saturne n'y est pas parce qu'il est à 0 degré 31, donc il est bien dans le signe du Cancer. Mais par contre, nous avons le milieu du ciel, 7 degrés, 5. Ici, vous avez la Lune noire. On n'en a pas besoin non plus. Et enfin, en dernier, nous avons le Poisson avec la Lune. Ici, vous avez ce qu'on appelle le East Point. On n'en a pas besoin. Et la part de Fortune, on n'en a pas besoin non plus. Donc, vous avez simplement la Lune qui se trouvera, puisqu'il est dans le signe du Poisson, il est dans un signe mutable, donc on va le rajouter également. Et maintenant, je vais vous montrer comment on met ça sur une carte. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, de manière assez simple. Nous avons une roue ici qui est une roue de 90, c'est-à-dire une roue de 90 degrés. C'est-à-dire que nous avons, en gros, uniquement un quart d'une roue traditionnelle. Une roue traditionnelle, 360 degrés, vous la divisez en 280, vous la divisez encore en 2, 90 degrés. Donc, on a bien, un peu comme ici, une pizza qu'on aurait découpée en 4 et on n'aurait gardé qu'une seule part. Donc là, on a 90 degrés. Il va falloir répartir l'intégralité des 12 signes sur ces 90 degrés. Or, comme nous l'avons vu, nous avons les signes qui sont répartis en trois classes différentes, en trois catégories différentes. Les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Là, ces 90 degrés, et bien, en fait, la répartition est assez facile à faire. Comme tous les signes font 30 degrés et que nous avons trois catégories de signes, et bien, nous allons simplement alterner pendant 30 degrés les signes cardinaux, pendant les 30 suivants les signes fixes et pendant les 30 derniers les signes mutables. Ce qui nous donne donc ceci. De 0 degrés à 29 degrés 59 minutes, nous aurons les signes dits cardinaux, c'est-à-dire bélier, cancer, balance et capricorne. Donc, quand vous aurez une planète qui apparaîtra dans l'un de ces signes, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un soleil qui se trouve à 15 degrés de la balance, et bien, à cet endroit-là, sur cette roue-là, à 15 degrés, nous afficherons le soleil. Si vous avez une lune, par exemple, à 14 degrés du capricorne, là, on mettra à 14 degrés sur ce segment la lune. Ce qui fait que, du coup, des planètes, des fois, qui peuvent être très éloignées les unes des autres, vont d'un coup se retrouver très proches sur la roue à 90. Second segment, nous avons les signes fixes, taureau, lion, scorpion et verso, et là, nous faisons de même. Sauf que ce segment, il démarre à 30 degrés. Donc, en fait, 30 degrés, on doit refaire dans notre tête le fait que 30 degrés, c'est égal à 0, et que donc, 30 degrés plus tard, c'est-à-dire à 60 degrés, c'est comme si ça correspondait à 30 degrés. Donc, imaginons que vous ayez Vénus, par exemple, qui soit localisée à 5 degrés du lion, et bien, dans ce cas-là, Vénus va se trouver, puisqu'elle est à 5 degrés du lion, je prends le 30 ici comme étant le point de départ 0, et donc, le 5, en réalité, 5 degrés se trouvera à 35 degrés. Pareil pour le dernier segment où nous avons ici les signes mutables, c'est-à-dire gémeaux, vierges, sagittaires et poissons, et là, la chose est la même, c'est-à-dire qu'on démarre le compute du 0 degré à partir de 60, cette fois-ci, de 60 jusqu'à 90, enfin, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 89 degrés, 59. En réalité, c'est juste que vous ne trouverez jamais un signe qui se trouvera à 90 degrés, c'est-à-dire, c'est toujours 29 degrés, 59, et tout de suite après, tac, on passe au 0 du signe suivant. Alors, parfois, on peut avoir aussi sur certains sites, on peut avoir les degrés et les minutes et les secondes. Bon, voilà, on a beau aller jusqu'au plus loin dans les secondes, on ne pourra jamais aller plus loin que 29 degrés, 59 minutes et 59 secondes, évidemment. Donc, voilà, avec, du coup, cette roue, vous avez la possibilité maintenant de caler vos différentes planètes par rapport aux signes dans lesquels elles se trouvent. Du coup, maintenant, si je reprends le thème de Jacques Bray, je vais déjà éliminer les éléments dont je n'ai pas besoin. Je vire Proserpine, le Vertex, je vais virer le East Point, le Point Est, et la part de Fortune ainsi que Lilith parce que je n'en ai pas l'usage. Je vois que le Soleil se trouve en Bélier, donc en signe cardinal à 17 degrés, 48 minutes. Je vais donc trouver mon 17. Voilà, je peux compter 15, 16. Comme c'est 17, mais presque à la fin, 48 minutes, c'est loin, il est presque à 18. Je me fais un petit trait et puis comme j'ai plein de stylos de couleurs, je vais m'amuser et je vais faire mes planètes avec chacune une couleur. Et là, je peux rajouter du coup mon Soleil à 17 degrés, 48. Très important de noter les degrés, notez-le bien parce que c'est beaucoup plus facile du coup d'un clin d'œil parfois pour repérer justement les 1000 points, c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, je vais aller voir par exemple la Lune. Je vois qu'elle est à 25 degrés et je crois à 28 minutes, quelque chose comme ça. Je vois qu'elle se trouve dans les poissons. Donc, on n'est pas dans un signe cardinal, on n'est pas dans un signe fixe, on est bien dans un signe mutable. Donc, je vais calculer à partir de 60 qui correspond à 0. Où se trouve le 25 ? 25, c'est 85. Mais c'est 85, 28, 20 et quelques, donc on est presque à la moitié de ce degré-là, à peu près. Donc là, je fais mon tiret et puis je vais aller rajouter ma petite Lune. Voilà, je vais la dessiner un peu avec la main gauche, mais sous la caméra, c'est pas évident. Voilà, 25 degrés, 28 minutes. Maintenant que la roue est complétée, je vais pouvoir m'amuser un peu avec la roue supérieure. Et là, je peux aller regarder un petit peu ce sur quoi les choses tombent. Comme par exemple, ici, je vais voir que si je bouge la flèche jusqu'à cette petite planète bleue, je vois que ça tombe également sur le milieu du ciel. Donc, on va dire que le milieu du ciel se trouve en réalité au mi-point de Poséidon-Jupiter. Et ça décrit, donc le milieu du ciel, c'est les caractéristiques de l'individu, ça décrit chez Jacques Brel un esprit affûté avec un vrai sens de la distinction et du jugement. On sait les choses, on voit les choses, on est pertinent quand on les analyse. Il suffit effectivement d'écouter les textes de Jacques Brel pour se rendre compte effectivement du bon sens et de la pertinence de son observation. Alors, à nouveau, je peux bouger pour aller voir d'autres planètes, voir un peu sur quoi ça tombe. Et là, par exemple, je vois, c'est beaucoup moins évident à voir au premier coup d'œil, mais je vais voir que Vulcain tombe entre Hadès et Saturne. Et Vulcain, au milieu de Hadès-Saturne, Hadès-Saturne, c'est les mauvaises habitudes, c'est la mauvaise hygiène de vie, on a des choses qui sont un petit peu discutables, ce n'est peut-être pas forcément bon pour notre santé. Vulcain, c'est la planète qui renforce tout. Bon, Jacques Brel n'était pas connu pour être d'une hygiène de vie irréprochable entre cigarettes, alcool et compagnie. Effectivement, c'était un bon vivant, on le voit, et d'ailleurs, ça aura causé beaucoup de problèmes de santé chez lui jusqu'à, malheureusement, il laissait la vie. Encore un autre exemple, là par exemple, on voit une très belle conjonction dans son thème de Vénus, Zeus. Vénus, c'est la beauté, Zeus, la créativité, et ça tombe sur Neptune qui est la poésie, le côté un peu artistique, et on voit que ça tombe également entre Pluton et Mars. Pluton et Mars, c'est le sens de l'organisation et de la structure, on est capable de faire les choses de manière rigoureuse, de manière précise. Effectivement, il suffit juste de lire les textes un petit peu de Jacques Brel pour se rendre compte effectivement de la précision du travail. C'est très fin, c'est extrêmement bien fait, c'est très bien organisé. Maintenant, si je vais chercher autre chose, je vais voir par exemple que Jupiter et Apollon ne sont pas très loin d'un angle droit, donc a priori, elles fonctionnent ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose au milieu ? Quand je vais entre les deux, je tombe à peu près sur Cupidon. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Jupiter, Apollon, c'est l'un des meilleurs mi-points existants. Alors, on a Soleil, Apollon aussi, qui est excellent, et Soleil, Jupiter. Mais Jupiter, Apollon, Jupiter, c'est la chance, c'est l'argent, c'est la réussite, c'est le succès. Et Apollon a aussi sa part de succès parce qu'il multiplie, il augmente les choses, il médiatise, il permet d'augmenter, de faire pulluler un petit peu. Donc, ça peut être en positif, mais des fois, ça peut aussi être en négatif. Mais là, en l'occurrence, il s'associe à Jupiter, donc ça tombe plutôt bien. Et il tombe sur Cupidon. Alors, Cupidon, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, tout le monde connaît Cupidon, on a toute cette image du côté amoureux. Cupidon, ça va être le couple, ça va être les groupes, ça va être les sociétés, les associations, mais c'est aussi la culture et les arts. Et de l'autre côté, ça tombe sur quoi ? Ça tombe sur Admet, qui est la planète de la pérennité qui rend les choses durables. Et bien effectivement, aujourd'hui, tant de temps après sa mort, l'art et le talent et la réussite, le succès de Jacques Brel restent toujours un modèle pour l'univers de la chanson francophone. Alors, maintenant qu'on a fini notre carte, ne reste plus qu'à la nommer, de donner quand même les infos, parce que quand on repasse dessus, c'est rare qu'on arrive à retenir par cœur l'identité de la personne dont on a fait la carte. Moi, je note toujours la date de naissance ainsi que l'heure et le lieu. Comme ça, ça me permet, si je dois remonter le thème très rapidement, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et ensuite, je range tout ça. Et alors, pour ranger, je me dépatouille déjà, j'ai un peu fait à la main, donc je vais continuer. je retire mes roues et je dépunaise toujours et ensuite, je vais essayer d'intégrer au maximum les choses à l'intérieur de mon classeur. Donc, je me dépatouille autant que je peux pour enlever la punaise. et une fois que c'est fait, je vais aller la ranger dans la boîte. Et la boîte, je ne vais pas la mettre n'importe où. Je vais prendre de la pâte à fixe, je colle derrière et je la laisse à l'intérieur du classeur. Quant à la pince, pareil, même topo, on va la ranger à l'intérieur, ce sera quand même vachement plus pratique. Je la retourne et je vais aller simplement la fixer à l'une des attaches de mon classeur. Et puis ensuite, évidemment, mes cartes, mes roues, quitte à avoir un classeur autant que ça serve, je garde tout, je mets ça dans des pochettes, pochettes transparentes. Hop, la roue, la roue interne, le cadran, tout ça, et hop, c'est attaché. Il n'y a plus qu'à refermer et plus qu'à aller ranger et on a tout en un. Voilà. Voilà maintenant, vous savez comment faire votre propre carte du ciel. Donc, à vous de vous amuser, de faire votre thème personnel, celui de vos proches, celui peut-être d'aller voir un peu les cartes des différentes vedettes ou célébrités que vous aimez particulièrement. C'est toujours un excellent exercice. Alors, il est par contre très important d'être extrêmement précis au niveau des degrés, de ne pas se tromper de degrés, de ne pas se tromper de classification, de catégorie, de signes, si c'est un signe cardinal, fixe ou mutable, de ne surtout pas tromper, de ne pas vous tromper, sinon ça va vous faire vous décaler de 30 degrés dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça n'a plus évidemment aucun sens. Et puis, concernant vous-même, si vous faites votre propre thème, il est important d'avoir la bonne heure de naissance parce que sinon, vous allez décaler des points comme le milieu du ciel et l'ascendant qui, eux, bougent très vite sur une roue uranienne alors que sur une carte à 360 degrés, ça ne bouge pas énormément. donc ça a très peu d'importance au final. C'est pour ça que si vous n'êtes pas sûr de votre heure de naissance, il est important de faire par un astrologue compétent ce qu'on appelle une rectification d'heure de naissance, une correction ou même simplement le fait de trouver l'heure de naissance. Certaines personnes ne connaissent absolument pas l'heure de naissance et il est possible de retrouver justement leur heure au cours d'une journée par le biais d'une recherche extrêmement précise et lente mais qui est tout à fait fascinante. c'est vraiment un travail de détective donc moi je propose ça sur mon site www.astrologieuranienne.com il y a un service spécifiquement là-dessus et depuis 2-3 jours il y a également un service que j'ai ouvert qui est un service graphique. Là vous avez appris à faire votre propre carte mais si c'est quelque chose qui vous embête de faire parce que vous n'êtes pas sûr vous avez peur de vous être trop trompé donc je propose sur mon site un service dans lequel vous aurez votre carte du ciel montée informatiquement avec également un listing ce qu'on appelle le listing de 22-30 donc vous verrez tous les mi-points qui fonctionnent ensemble sur votre roue vous aurez également la révolution solaire actuelle la révolution solaire à venir et puis il y a la possibilité d'adapter un petit peu votre demande selon que vous préférez par exemple faire de la synastrie c'est-à-dire des thèmes conjoints c'est évidemment possible après pour apprendre le langage uranien là il n'y a pas de choix il faut évidemment pouvoir se pencher sur les cours donc ce que je propose on a un ouvrage qui est un ouvrage qui a été écrit par Alfred Witte qui répertorie les figures planétaires mais c'est un ouvrage qui est vraiment vieux et ça se sent et c'est un peu poussiéreux et voilà on aurait besoin de remettre un peu tout ça au goût du jour donc c'est ce que nous faisons avec justement les personnes qui participent aux différents cours et qui font partie du groupe que j'ai créé sur Facebook pour pratiquer l'astrologie uranienne et dans lequel nous avons un petit wiki un astropédia on va dire ça comme ça dans lequel on référence justement les mi-points quand on les a vérifiés quand on les a étayés qu'on est sûr par l'expérience de ce qu'ils veulent dire donc voilà ça permet d'apprendre directement comment on interprète un mi-point et puis en plus de pouvoir participer à la recherche dans ce domaine là puisque c'est un domaine tout à fait fascinant et dans lequel il y a certainement encore beaucoup de choses à découvrir donc voilà à vous maintenant de vous amuser faites plein de cartes découvrez plein de plein de thèmes et puis je vous retrouve évidemment très vite pour la suite de l'aventure salut